Les populations de Bargnis, ville verte 1, souffrent le martyr. Elles sont sans eau, sans électricité, pas de voirie, encore moins des écoles, un air de jeu ou un poste de santé. Face à la presse, ces bargnois, brassards rouges en bandoulière, crient leur désarroi. C'est un quartier qui n'a pas d'électricité ni eau, ni voirie, ni école, ni poste de santé. Ce que nous voulons, nous interpellons directement le président Macky Selle. Ici, nous sommes plus de 250 foyers qui régitent ici avec leur propre famille. Pour avoir de l'eau, il faut lui aider à s'arrêter. Il faut donner 2 000 francs à une sarrête pour pouvoir remplir 20 bilons seulement. Le mal, elle attend depuis plus de 4 ans. Et les conséquences sont réelles. Insécurité, vol, agression, meurtre, inaccessibilité du quartier. Ici, hommes et femmes et leurs enfants sont menacés à deux pas du pôle urbain de Diamniadio et du train express régional. Chaque jour, on a des cas de vol et également des agressions. Nos enfants qui sont âgés de 6 à 7 ans, ils marchent 2 à 3 kilomètres pour pouvoir relier l'école qui est la plus proche. L'accès, l'accès est archi difficile. On est là, à l'hivernage, on ne bouge même pas. Ces populations interpellent ainsi les autorités étatiques et locales et menacent. Si rien n'est fait, après ce cri de cœur, elle n'exclut pas de barrer la route nationale pour mieux se faire en dehors. Pour les femmes anciennes, on en a plusieurs cas ici. On en a plusieurs cas ici. Surtout les femmes qui accouchent. Quand une femme accouche, pour avoir une voiture qui sort ici jusqu'aux routes nationales, ces problèmes. Je profite de l'occasion pour faire un appel solennel à Macky Salle. Ici, en Barniville-Vert numéro 1, on a des espaces vides où est réservé l'école, une école et une poste de santé. Mais jusqu'à présent, et je rappelle également qu'on est le quartier immédiat du pôle, jusqu'à présent, on n'a rien vu sur cette réalisation. Barniville-Vert 1, née des extensions de Barniville vers le pôle urbain de Diamniadio, refuse d'être placée aux oubliettes par les autorités face à l'absence d'eau, d'électricité et d'infrastructures de base pour exister. Sous-titrage Société Radio-Canada